Mesdames et Messieurs, gastronomes, disciples Tépicure et de Rabelais, l'esprit escoffier qui nous unit prône l'égalité entre les disciples, sans distinction de grade, la transmission des connaissances, le respect de la culture et de l'évolution perpétuelle de la cuisine, la recherche et la réalisation d'actions pour causes caritatives. En ce jour, du 26 février de l'an 2022, au restaurant Les Arcades Abiot, je déclare ouvert le 22e chapitre des disciples escoffiers internationales de la délégation Riviera-Côte d'Azur-Corse-Monaco-Pays-France. Après avoir couvert sur les bords de la Grande Bleue un événement gastronomique quelque peu unique en son genre, intitulé la kermesse aux poissons de Théoul-sur-Mer, France Terre TV est particulièrement heureuse de vous proposer aujourd'hui une autre découverte étonnante en France Terre d'Azur. Les disciples escoffiers, une association de bienfaiteurs qui, comme nous allons le voir, à l'instar de leur auguste maître cuisinier, recherchent l'accord parfait, c'est-à-dire celui propre à faire rimer épicurisme avec humanisme. Mesmoiselles, messieurs, nous allons procéder aux intronisations et permettez-moi de vous présenter le bureau Riviera-Côte d'Azur. S'il vous semble pertinent de vous définir comme un ou une gastronome, même si vous ne portez pas de culottes courtes, le nom et possiblement l'histoire d'Auguste Escoffier ne doit pas vous être étranger. A l'instar de ces deux célébrissimes desserts dont il fut le créateur, la poire Belle-Hélène et la pêche Melba. Pour autant, il est possible que la notoriété de ses désormais disciples et de leur pratique quelque peu surprenante, jusque-là, ne vous ait pas encore frappé. Auguste Escoffier, chef des rois et roi des chefs, a donc non seulement marqué son temps, la fin du XIXe et le début du XXe, en concevant notamment des recettes mémorables qui moustillèrent les papilles des plus grandes célébrités aristocratiques de son époque. Mais en outre, il a su faire fruit de sa formidable notoriété, comme de sa pêche, pour émulsionner de savants ingrédients propres. En ce cas, aussi bien réjouir notre palais que notre humanité. Qu'est-ce qu'un disciple d'Escoffier ? Un disciple d'Escoffier, c'est un professionnel de la gastronomie, en majorité cuisinier, qui valorise dans sa profession les valeurs d'Auguste Escoffier. Pour les principales, quelles sont-elles ? Partage, partage du métier, partage de l'amitié, partage de la fraternité entre les professionnels. Transmission, transmission aux jeunes, et solidarité. Toujours penser qu'il y a des gens qui méritent qu'on les aide, donc des dîners, des piqûres, qui servent à la fois à honorer la gastronomie et à défendre des associations caritatives. Parce qu'il y a une fonction sociale chez Auguste Escoffier, vous la pérennisez ? Auguste Escoffier est un humaniste, on parle toujours d'Auguste Escoffier cuisinier, mais il y a en ce moment au musée une très belle exposition sur le côté humaniste d'Auguste Escoffier, et toute sa vie prouve qu'il a toujours su servir les riches et que ça profite aux pauvres. En somme, une sorte de Robin des Bois au généreux cœur de Lyon des temps modernes, que ce génial cuisinier a donc su transcender pour innover jusqu'au sein des cuisines des palaces où il est exercé. Représentant les disciples Escoffiers internationaux et porteur de l'esprit Escoffier, je t'introndise et te desserbe l'écharpe rouge des disciples Escoffiers pour transmettre et partager la culture et l'évolution de la cuisine. Car avant qu'il n'y mette son grain de sel, en concevant pour la première fois une organisation dite en brigade, les conditions de travail d'un cuisinier étaient bien souvent comparables à celles d'un mineur de fond, bien loin de pouvoir un jour tutoyer les étoiles. Est-ce donc pour conjurer le triste sort de leurs aïeuls que lors d'une intronisation, chaque disciple se voit recevoir un coup de grande cuillère en bois ? L'histoire ne nous le dit pas, mais en tout cas, cela n'empêche visiblement pas de recruter à tour de bras. Je préside la région Côte d'Azur, Corse et Monaco. Et il y a beaucoup de monde ? Ah ben oui, on est à peu près entre 200 et 250 disciples, donc c'est quand même une des plus grosses villes. En tout, il y a 14 villes sur la France, il y a 14 régions en France, et on est quand même une des plus importantes après Paris, bien sûr. Une association créée en 1954, dont la progression, désormais exponentielle, donne presque le tournis. 1000 intronisations par an, 45 délégations présentes dans plus de 30 pays, 30 000 membres, avec pour une majeure partie de très grands chefs mondialement connus, mais pas que. Il n'y a pas que des grands chefs, il y a des maisons, des grandes maisons, des grandes institutions qui sont là, et puis il y a des gens aussi plus modestes qui font aussi très bien leur travail, et aussi on est là pour accueillir tout le monde. Aujourd'hui, on va manger peut-être un peu plus provençal, donc il y a forcément toujours des recettes ou des petites astuces qu'on va découvrir en parlant entre nous. On va faire des échanges, c'est ça le but de se rencontrer, la cuisine c'est ça, c'est le partage, donc tout est dit là-dedans. Qui est représenté parmi vous ? Aujourd'hui, on a eu beaucoup de cuisiniers, on a eu aussi des écharpes bleues qui sont plutôt dans la direction ou dans la gestion d'un établissement, hôtelier ou de restauration. On a aussi des producteurs, des viticulteurs, des vignerons, on a des fromagers, on a des poissonniers, des gens qui aussi nous amènent notre nourriture, il faut forcément des gens qui cultivent et forcément ces gens-là, on les met en valeur aussi à ce moment-là. Et puis il y a aussi notamment Marion Cyrino qui a une écharpe lit de vin qui est une profession... Tout un symbole. Tout un symbole, qui est une profession plutôt qui est axée sur le vin. Nous on est très au service du client, au service des plats que l'on va servir et on essaye de trouver le juste accord en écoutant toujours les désirs des gens qui sont quand même à table et il ne faut jamais l'oublier, il faut quand même apporter du bonheur. Il faut toujours rester à l'écoute, recevoir comme chez soi. Ne jamais oublier que quelqu'un qui pousse la porte de nos maisons a fait peut-être énormément pour se libérer, a rêvé peut-être, on avance à ce moment et il ne faut jamais les décevoir. Il faut rester très disponible, très accueillant, très simple. Simplicité et convivialité, pour sûr, ce sont des qualités qui caractérisent la famille Brottier, fondatrice de ce typique restaurant des arcades à Biote, qui accueille ce nouveau chapitre des disciples Escoffier. Sous la roulette d'une de ses membres, Catherine, qui en assure aujourd'hui la direction et qui donc, en toute transparence et simplicité, nous livre ici, devant la caméra de France Terre TV, un petit secret du terroir provençal. Mais son fait d'armes, si je peux m'exprimer ainsi, le plus retentissant restera sans nul doute la prise de fonction du chef exécutif à la présidence de la République de Russie. Sur ce, et comme on le sait, il n'y a de bonnes compagnies qui ne se quittent et nous allons donc devoir temporairement refermer ce chapitre. Mais soyez assurés que ce n'est que partie remise, puisque d'évidence ce même chapitre des disciples Escoffier n'est pas encore terminé et encore moins notre web-série que nous avons décidé de leur consacrer dans les semaines et mois à venir. En particulier pour y découvrir que certains de leurs membres sont même des chefs de chefs d'État et qu'à l'instar de Catherine Brottier, il est possible qu'en exclusivité sur France Terre TV, ils nous livrent alors quelques-uns de leurs petits secrets de cuisine. Alors, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501